Bonjour à tous, dans cette seconde séquence sur l'héritage, nous allons voir plus en détail l'héritage de comportement et qu'est-ce qui se passe quand on envoie un message à un objet. Donc le but de cette séquence, c'est de voir l'envoi de messages, de bien comprendre l'algorithme, de comprendre l'algorithme qui permet de convertir un message, envoyer un receveur vers une méthode, donc quelle méthode va être exécutée par rapport à un tel message qui est envoyé à un tel receveur, et la sémantique de self, donc qu'est-ce que self signifie vraiment. Comme nous l'avons vu à la séquence précédente, l'héritage est statique pour l'état, c'est-à-dire que lorsque la sous-classe est créée, son état est connu à la création, alors que pour le comportement, c'est dynamique. C'est-à-dire que durant l'exécution, lorsqu'on envoie un message à un objet, on va aller regarder quelles sont les méthodes de la classe et quelles sont les méthodes des super classes. Envoyer un message à un objet se fait en deux étapes. Première étape, on cherche la méthode correspondante à ce message. Deuxième étape, on exécute cette méthode sur le receveur. Donc là, on a la classe Rectangle, la classe ColoredRectangle, une instance de la classe ColoredRectangle qui s'appelle E-ColoredRectangle, et on envoie le message ARIA à cet objet. Donc, on a un algorithme de lookup qui va chercher la méthode correspondante au message ARIA, qui va trouver cette méthode-là. Le corps de la méthode va être exécuté par rapport à l'objet E-ColoredRectangle. L'algorithme de lookup permet de connaître la méthode exécutée quand un message est envoyé à un objet. Donc ici, on fait bien la distinction entre envoi de message à un objet et exécution de méthode. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes, qui sont fondamentales en programmation objet. Même si vous utilisez un autre langage, c'est important de comprendre la différence entre envoi de message et exécution de méthode. Donc ici, on envoie le message ARIA à l'objet E-ColoredRectangle. L'algorithme de lookup, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va chercher la classe du receveur. Donc le receveur du message ARIA, c'est E-ColoredRectangle. L'algorithme de lookup va commencer à chercher une méthode ARIA à partir de la classe de cet objet, c'est-à-dire ColoredRectangle. On cherche une méthode ARIA dans cette classe-là. L'algorithme de lookup ne va pas trouver la méthode ARIA ici. Elle ne fait pas partie des méthodes définies dans cette classe-là. Donc l'algorithme de lookup va aller voir dans la superclasse, c'est-à-dire dans la classe Rectangle. La méthode ARIA est trouvée ici et elle est retournée. L'algorithme de lookup a fini son travail une fois qu'il a trouvé la méthode à exécuter. On étudie deux cas, on revoit l'algorithme que je viens de vous lister sur ces deux cas-là. On envoie le message COLOR à E-ColoredRectangle. Donc l'algorithme cherche dans la classe du receveur une méthode qui s'appellerait COLOR. Il la trouve, il la retourne. Si maintenant on envoie le message ARIA à E-ColoredRectangle, l'algorithme cherche dans la classe du receveur, c'est-à-dire ici, une méthode qui s'appelle RéaRéa. Il ne la trouve pas, il regarde dans la superclasse, il la trouve. L'algorithme de lookup retourne cette méthode. Self représente toujours le receveur. Au travers des exemples qui vont suivre, vous allez comprendre vraiment que l'algorithme de lookup s'applique dans tous les cas et que Self est systématiquement le receveur. Donc ici, on a une instance de la classe A à qui on envoie le message FOO. L'algorithme de lookup cherche la méthode FOO, il la trouve, il l'exécute. Pour BNEW, on part ici de EB, qui est la même chose que BNEW. On cherche une méthode FOO, l'algorithme de lookup la trouve, il l'exécute, 50 est retourné. Donc ici, on a 10 et 50. C'est important que vous preniez le temps de réfléchir à ce que Self signifie exactement. Donc deux points sont importants à décrire. Que représente Self ? Comment se comporte l'envoi de messages lorsqu'un message est envoyé à l'objet Self ? Self et Ziz, Ziz en Java, Self en Faro, c'est la même chose. Ça représente toujours le receveur du message. Donc cet exemple, on l'a vu avec ANEWFOO et BNEWFOO. Là, on va envoyer le message BAR. Donc BAR est envoyé à une instance. BAR est trouvé ici. BAR est exécuté. Et on envoie le message FOO à l'objet Self. Self, c'est mon objet qui est là. ANEWFOO. Donc on cherche une méthode FOO à partir de cet objet-là. C'est-à-dire qu'on va chercher une méthode dans sa classe. On la trouve, on l'exécute. 10 est retourné. L'autre cas est exactement le même. Il faut faire attention, par contre, parce qu'à ce moment-là, beaucoup de débutants en programmation objet se trompent. Mais l'algorithme est exactement le même. Donc on envoie BAR à cet objet-là. BAR n'est pas trouvé ici. Il est trouvé ici. C'est ce BAR-là qui s'exécute. À ce moment-là, le message FOO est envoyé à Self. Self, c'est quoi ? EB. Donc BNEW. On envoie le message FOO à cet objet. Donc l'algorithme de Lookup cherche une méthode FOO dans la classe de cet objet. Cette méthode FOO est trouvée. 50 est retournée. Donc ici, vous avez le déroulé de l'algorithme. Et vous pourrez regarder étape par étape ce qui se passe. C'est exactement ce que je viens de vous raconter. Cet exemple-là est aussi identique au précédent. La classe B ici est maintenant vide. Une nouvelle classe C a été créée avec une méthode FOO qui retourne 50. Vous déroulez l'algorithme exactement de la façon dont je vous l'ai présenté. Et vous allez obtenir ici 10, 10. C'est ce FOO-là qui est exécuté à la fin. Et ici, 50. En conclusion, self, qui est l'équivalent de 10 en Java, représente toujours le receveur. Envoyer un message à un objet se déroule toujours en deux étapes. Première étape, l'algorithme de Lookup cherche la méthode correspondant au message qui est envoyé. Deuxième étape, la méthode trouvée est exécutée sur le receveur. L'algorithme de Lookup va parcourir la hiérarchie à partir de la classe du receveur. L'algorithme de Lookup, son but, c'est de trouver la méthode correspondante à un message qui est envoyé à un receveur. Merci. 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 Merci.